Et comme je vous le disais dans le sommaire, la disparition de celui que tous appelaient Tata Cardinal Monsengo déchire non seulement les chrétiens catholiques amis, mais aussi les autres croyants, y compris les politiciens avec qui visiblement il aura été à couteau tiré sur certaines questions d'intérêt commun dans cette édition. Je vous propose le parcours de ce tout premier africain à avoir obtenu le doctorat en écriture sainte. Né le 7 octobre 1939 à Montrebelé dans la province du Maïndombé, il a été ordonné prêtre le 21 décembre 1963. Premier africain à obtenir un doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome avec une thèse préparée sous la direction d'Ignace de la Poterie ayant pour sujet la notion du nomos dans la Pentatech grecque. Secrétaire général de la CZ, actuel Sanko de 1976 en 1980, nommé évêque auxiliaire de Hinongo le 13 février 1980. Ordination épiscopale le 4 mai 1980 à Kinshasa par sa sainteté Jean-Paul II d'heureuse mémoire. Nommé évêque auxiliaire de Kisangani, le 7 avril 1981. Élu en 1984, président de la CZ jusqu'à 1992. En 1987, il est également élu membre du conseil du secrétariat général du Synode des évêques, réélu en 1990 et 2001. Premier archevêque de Kisangani, 1er septembre 1988. En 1991, devient président de la CNS. Puis, de 1992 en 1996, président du HCR, devenu en 1994 HCR-PT. En 1997, après avoir été premier vice-président pendant trois ans et élu président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Poste qu'il conserve jusqu'en 2003. En 2002, il devient vice-président du Pax Christ International. Et en 2004, il est élu président de la Conférence épiscopale nationale du Congo. À la suite de cette désignation, face aux rumeurs l'annonçant candidat à l'élection présidentielle, il déclare, lors d'un point de presse, « Je n'envie pas le pouvoir politique. Si je le voulais, je l'aurais pris en 1997, avec la chute de Mobutu. Mais je ne l'ai pas fait, car mon pouvoir ecclésiastique est mille fois supérieur au pouvoir politique. » Archevêque de Kinshasa, 6 décembre 2007, puis prise de possession canonique le 2 février 2008. Devenant émérite le 1er novembre 2018, cardinal de l'Église catholique, créé cardinal le 20 novembre 2010 par Benoît XVI avec titre cardinalis. Devise épiscopale, in fide veritatis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !